Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur ma chaîne de livresque au boudoir de Candy Shai aujourd'hui pour faire le prévisionnel lecture du mois de mars. Mars, salon du livre, donc difficile de faire une pile à lire. Déjà j'ai beaucoup de mal depuis quelques mois à faire une pile à lire. Tout me fait envie, j'ai plein d'auteurs que j'aimerais découvrir parce que je vais au salon. Mais aujourd'hui, je me fais une raison, c'est que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, les services presse sont arrivés entre temps. Donc du coup c'est pas possible. Donc il faut se faire une raison, on va laisser ces auteurs là, j'aurai tout le temps de les découvrir aussi après le salon. Donc du coup je vais me concentrer sur ce que j'ai reçu, sur ce que j'ai prévu en lecture commune, et sur ces livres qui viennent d'arriver, que je me suis acheté, et que j'aimerais ne pas trop faire traîner dans la pile à lire. C'est un très sympa. Donc je vais vous montrer tout ça. Le tout premier. Une apparence trompeuse de Rochelle Gabe aux éditions Juno Publishing. C'est une romance contemporaine elle-même. Ici on retrouve un agent du FBI, qui a dans le collimateur un homme d'affaires. Et entre les deux, ça devient très électrique. Et très compliqué surtout. Voilà, c'est ma lecture en cours, pour débuter le mois de mars. Donc l'auteur m'a contactée pour savoir si je voulais découvrir son roman. Donc bien évidemment que je veux le découvrir. Je l'avais déjà vu passer. Je l'avais noté. Et en plus, c'est une romance contemporaine elle-même. Donc il faut dire que je suis à balle. De ping-pong. Oui, je suis... Voilà, c'est vendredi soir. Je tourne ma vidéo là. C'est le début du week-end. Je suis à balle les gars. Voilà, donc premier roman. Ensuite, je vais passer aux e-books avant de les oublier. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est assez fictif. Donc du coup, je les zappe. Autre roman que je... Enfin, un roman que je vais me faire en lecture commune avec Shelby. Normalement, quand on sait pas, on verra. Si c'est pas là, mars, parce qu'il y a trop de lectures et qu'on est trop, Rick Rack, on poussera à avril. C'est pas figé. Mais on voudrait se faire Le sang des sauvages, le tome 2. Je sais plus le titre du tome 2. De Farah Anna aux éditions Black Ink Edition. Je vous mets la photo. Alors, le tome 1 avait une photo de tuerie. Le tome 2, elle est aussi sublime. J'ai lu le tome 1 en décembre. J'ai adoré. Vraiment. Je vous en ai parlé dans la vidéo en gazette. J'essaierai de vous mettre le petit lien si vous voulez aller écouter. Vraiment, c'était une super lecture. Et du coup, les émotions ont été très très fortes quand même dans ce premier tome. Et donc du coup, je suis une froussarde. J'ai eu peur d'enclencher le tome 2 toute seule. Et Shelby va lire le tome 1. Ou peut-être la lue d'ici là. Du coup, on va se faire le tome 2. Donc j'aurai une copinote pour venir m'épancher sur son épaule si mon petit cœur est mis à mal. Donc on va se lire ce tome 2. Et ensuite, on va faire une autre lecture commune avec les filles. Donc Shelby, Ness, Julie, Mumu et moi. On va se lire Effet miroir de Wendy Thévin. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Je n'ai pas regardé le nom de l'auteur, mais il me semble que c'est ça. Je vous mets la photo de toute façon ici. C'est en fait l'histoire de deux jumelles. Une qui est en couple et la deuxième vient chez la première et vient semer la zidanie. Donc c'est une romance aussi. C'est un roman que j'avais vu, mais que je n'avais pas forcément mis dans mes lectures prioritaires. à faire là. On a voté, en fait, on a fait un sondage sur plusieurs lectures qui nous diraient. C'est celui-là qui est ressorti du lot. Donc c'est celui-là que nous allons lire en mois de mars. On ne sait pas trop quand encore. Je pense que ce sera plus après le Salon du Livre de Paris parce qu'avant, on a déjà quelques lectures toutes de programmées. Donc du coup, je pense que ce sera après le Salon du Livre, même si on croise l'auteur puisqu'elle est présente au Salon du Livre. À moins qu'on ait le temps, ça m'étonnerait. Voilà. Donc on va se faire ce roman-là. J'ai hâte. On verra. Donc du coup, c'était une dépense qui n'était pas prévue, ça. Donc du coup, je me suis pris un e-book. Voilà. Ça, c'est la faute des filles. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc pour les e-books, on a fait le tour. Ensuite, roman que j'ai reçu en service presse et que je vais faire passer, mais après, fissa, fissa, parce que je les ai reçus, je ne voulais pas attendre dix ans. Il y a Le brissement du papier et des désirs de Sarah McCoy aux éditions Michel Laffont. Merci Camille pour cet envoi. Romance historique. On suit une jeune fille, en fait, qui va vivre de liberté et d'entraide aux autres et du coup, presque à oublier sa propre vie personnelle. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir ce roman. J'ai déjà lu deux romans de cet auteur, dont un en lecture commune avec Nanounette. Et du coup, on va se faire ce tome 2. Et du coup, on va se faire ce roman-ci en lecture commune, puisqu'elle se l'est procuré également. Donc du coup, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ce sera de toute façon, après une apparence trompeuse, ce sera ma prochaine lecture en lecture commune avec Nanounette. Ça fait longtemps qu'on ne s'en a pas fait une. Donc allez. Encore une lecture commune. Eh oui, elle en fait pas mal, là. Elle en fait pas mal. Elle arrive à gérer pour l'instant. Elle a eu une personne où elle ne faisait plus de l'air du cœur commune parce qu'elle n'arrivait jamais à gérer. Ensuite, toujours un livre que j'ai reçu et que je ne peux pas faire attendre, parce que c'était tellement gentil de la part de l'auteur de Me l'a envoyé. Et je vous parle de Will You Play, de Alicia Garnier, aux éditions HarperCollins, dans la collection EH. Un new adulte de ma copinote Moody. Vous la connaissez tous, peut-être, sous ce pseudonyme-là, sous sa chaîne livresque, etc. Et elle est auteur. C'est son premier roman. Donc j'ai hâte de le découvrir. Elle me l'a gentiment envoyé. Donc voilà. Le mois de mars, il faut qu'il soit lu. Il sort le 6 mars. C'est le livre dont je vais vous parler souvent. On n'a pas tous les jours une copinote que l'on connaît depuis bientôt... Si je fais le compte, bientôt 10 ans, je pense. Que l'on connaît depuis 10 ans, avec qui on a commencé à avoir des forums de lecture et tout. Voilà. C'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré dans la vraie vie. On s'est rencontré souvent. On parle souvent. Voilà. Pour moi, c'est devenu une amie. Et voilà. On n'a pas tous les jours une copine qui sort son roman. Et donc voilà. Donc c'est hors de question qu'il traîne 10 ans dans ma pilonière. Donc il sera lu au mois de mars. Et ensuite, pareil, un dernier service presque est arrivé, qui n'était pas prévu. Mais bon, on me l'a proposé. Donc je n'allais pas dire non. J'ai déjà lu un peu cet auteur et j'avais aimé. Donc j'aurais été bête de dire non. Donc je remercie Ludo encore une fois parce que c'est lui qui a donné mon nom à l'attaché de presse pour m'envoyer ce roman-là. Je remercie Mylène des éditions L'Archipel pour cet envoi, qui n'était pas prévu. Je suis joie. Et donc je vais lire le colis de Sébastien Fidzek, qui est un auteur de thriller. J'ai lu Thérapie de cet auteur, qui était un peu, voilà, j'ai un peu resté sur, waouh, je ne m'attendais pas à ça. Et donc du coup, je vais découvrir ce nouveau roman. C'est le dernier qui vient de paraître. J'ai hâte. Alors ici, pareil, que c'est assez hard et violent. C'est une psychiatre. Ce qui est drôle, c'est que dans Thérapie, il y avait aussi un psychiatre. Donc ici, on va retrouver une psychiatre qui se fait agresser et qui un jour reçoit un colis qui, si j'ai bien compris, ne lui était pas destiné. Voilà. Donc voilà comment tout ça va démarrer. Donc je pense que déjà au niveau agression et tout, je pense que ça va être hard. Et j'ai hâte de découvrir une nouvelle fois la plume de cet auteur. Le mois de mars, il sera lu. Et donc un autre roman que je voudrais lire aussi avant le salon de Paris. Ça va devenir compliqué à force. Parce que là, on est déjà demain le 2. Donc dans 15 jours, je suis à Paris. Et puis ça ne va pas non plus 15 livres en 15 jours. Donc je ne sais pas. J'aimerais beaucoup me lire 2, noir et d'or. Le tome 1, aux premières ombres du crépuscule de Marjorie Burbeau aux éditions Rebelles. Auteur que j'ai eu la chance de lire. Je l'avais découvert en fait. Son roman, sa trilogie, un urban fantasy. La dernière nymphe. J'ai adoré. Elle a une plume vraiment très très belle. Et ici, on la retrouve dans un polar historique. Donc je vais changer de registre avec elle. On est à Venise. On mène une enquête. Donc déjà, la couverture est magnifique. Et c'est intriguant. Donc du coup, j'ai hâte de le découvrir. Et j'aimerais bien le découvrir avant Paris. Parce qu'elle sera présente au salon du livre de Paris. Et j'aimerais enfin la rencontrer. Mais avant, j'aimerais bien... Elle m'a gentiment envoyé ce livre-là dédicacé. Donc j'aimerais bien quand même l'avoir lu avant de l'avoir quoi. C'est un peu le minimum quoi. J'espère que j'aurai le temps. Donc Marjorie Burbeau, je vous dis, un urban fantasy, j'ai adoré. J'ai hâte de la retrouver dans un autre registre. Et je sais que dans le courant de l'année 2019, elle va changer encore de genre. Elle va écrire une romance contemporaine. Même si dans l'urban fantasy qu'elle a écrit, il y avait une romance quand même. Mais on va la retrouver dans une romance contemporaine. Et ensuite, deux romans que je me suis mis parce que je les ai achetés. Et que je n'ai pas envie qu'ils traînent. Parce que c'est des sagas que j'adore. Et je ne veux pas me laisser distancer et prendre trop de retard. Le premier, c'est Hybride, le tome 5 brut de Laurent Donner. Aux éditions Milledy, collection Bitlit. C'est de la romance paranormale. J'ai déjà parlé de ses romans, des tomes précédents, dans plusieurs vidéos. Je kiffe. Hâte de te poursuivre. Voilà, le tome 4 était excellent. Donc j'ai envie de continuer dans cette saga. Et de retrouver tous ces hybrides et cet univers fort sympathique. Et le dernier, Company of Killers, le tome 3 à la recherche de Sarah Fina, de G.A. Renmerski. Dark romance, chez Milledy, dans la collection New Adult. J'ai adoré les deux premiers tomes. On est dans un univers de tueurs à gage. Ici, on va changer de personnage. Puisque c'est un personnage secondaire de la saga. Que l'on a rencontré dans le tome 1, si je ne dis pas de bêtises. Il y était quand même. Et dans le tome 2. Donc du coup, j'ai hâte de découvrir son roman et sa romance également. Voilà. Donc je n'aimerais pas trop le faire traîner. Mais je crois que je vous ai tout dit. Je vous ai été encore très bavarde. Je vous laisse là et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada